Sous-titres par Jérémy Diaz Ce dernier épisode n'a pas été le plus facile à réaliser Mais je vous laisse découvrir ça, allez let's go ! Alors on s'était quitté à la veille du début des sélections nationales Qui avaient même pour nous le temps d'identification nationale Et moi j'arrivais chaud comme jamais, j'étais vraiment déterminé C'est ce que vous avez pu voir, j'étais vraiment content, serein, satisfait ma préparation Et malheureusement, j'allais dire tout ne s'est pas passé comme prévu Mais presque rien ne s'est passé comme prévu Et moi j'ai vraiment traversé ces courses de sélection sans avoir vraiment l'impression de les vivre Donc le premier jour j'accède pas à la finale, je fais des erreurs sur le bas de parcours Le deuxième jour j'accède à la finale Et c'était pas une manche de qualification facile Mais je me suis dit allez c'est parti, on démarre Et j'avais vraiment à coeur d'engager la finale, de faire une belle manche ce que j'ai fait Mais voilà j'ai l'impression que sur cette deuxième journée de course il manquait un petit quelque chose En plus il y a eu des très grosses pertes, c'est Titouan qui gagne la finale Mais c'était vraiment une finale qui je pense était très relevée Et donc je termine je crois cinquième de cette course Et comme il n'y avait pas de règles de sélection vraiment écrites noir sur blanc Je me disais que tout restait possible Le tracé du troisième jour il me plaisait bien, il me paraissait un petit peu moins étriqué Il me paraissait coller un petit peu plus à mes qualités Je me suis dit c'est parti, voilà le début a été compliqué Mais ça va monter en puissance Et puis le troisième jour de course je vais vraiment envoyer du beau bateau Et malheureusement j'ai déchanté En fait dès la qualification j'ai pas du tout réussi à me mettre dans le rythme Donc je me rappelle même plus de la place Je vous avoue que j'ai pas beaucoup regardé les vidéos Pour l'instant j'ai un petit peu mis, j'allais dire la poussière sous le table Mais j'ai pas forcément eu l'envie ou le courage, je sais pas comment dire De regarder beaucoup les vidéos Mais donc cette troisième journée de compétition En fait dès les premiers mètres Alors que pour le coup physiquement il n'y a aucun doute Je sais à quel point j'étais bien préparé Dès les premiers mètres je me sentais un peu tétanisé Incapable de me relâcher, de me naviguer comme je sais faire Et donc c'est comme ça que ça s'est achevé Et c'était très décevant, très frustrant Et c'est aussi ça la réalité du sport de haut niveau Parfois moi c'est je pense les courses de sélection que j'ai le moins bien réussi de ma vie Par rapport à ce que j'ambitionnais Mais voilà c'est aussi ça la réalité du haut niveau C'est parfois avoir l'impression d'être bien préparé Et se prendre une grande claque dans la gueule Ça remet un petit peu les idées en place C'est assez difficile à encaisser Là ça fait un mois Donc maintenant j'ai un petit peu plus de recul sur tout ça Mais bon comme vous l'imaginez Ma tête n'était pas forcément à la réalisation des vlogs J'ai pas fait beaucoup d'images Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi De revenir sur cette semaine de compétition Moi j'ai pas encore tout à fait fait le bilan Bien sûr il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête par rapport à ça Ce qui est sûr c'est que ça entame ni mon envie ni ma détermination Mais j'essaie de pas faire un bilan trop prématuré Et de me laisser vraiment le temps de comprendre ce qui s'est passé Ou au contraire de pas comprendre je sais pas Mais voilà pour l'instant peut-être qu'on en parlera dans d'autres épisodes Mais j'ai pas trop envie de rentrer dans l'analyse de ces courses de sélection Ce qui est sûr c'est que ça a pas du tout marché Mais voilà on y reviendra peut-être dans d'autres épisodes Et à l'issue de ces courses de slalom Il y avait donc des courses de sélection en kayak cross Donc évidemment moi je m'étais préparé cette année en kayak cross En faisant à peu près une séance spécifique hebdomadaire Mais je vais être honnête en disant que ça représentait peut-être 10% de ma préparation A l'issue des courses de slalom Il y a toute la pression qui retombe Et il y avait les courses de kayak cross le lendemain Donc j'avais envie de bien faire Mais c'était un petit peu particulier Et puis finalement peut-être avec un petit peu moins de pression Peut-être aussi en étant plus relâché dans la préparation J'ai fait plutôt une très bonne journée de sélection en kayak cross Il y avait deux chronos contre la monde Donc time trial Je prends la quatrième place du premier Et je remporte le deuxième Et après dans la phase d'affrontement direct Je me suis plutôt bien sorti de chaque pool Et puis finalement en finale je me suis cassé les dents sur Boris Neveu Et je termine à la deuxième place Et donc j'imaginais que ça pouvait permettre d'avoir accès à une sélection Je ne sais pas exactement comment Sur le circuit du monde avec l'équipe senior Mais voilà comme c'était un comité de sélection On avait peu d'infos donc j'attendais ça Et puis finalement je n'ai pas été retenu Donc c'est un petit peu une déception Mais malheureusement c'est des choix qu'on ne maîtrise pas Et qui peuvent aussi avoir du sens En sélectionnant des gens et en slalom et en kayak cross Puisque ça va être des doubleurs Bref je ne veux pas rentrer dans ces débats de sélection Dès le lendemain des sélections en fait je partais en stage avec mon club Donc mon club de Champigny qui me soutient beaucoup humainement Financièrement, logistiquement Et moi j'essaie de leur rendre un peu ce que je peux En encadrant les jeunes, en leur donnant un coup de main sur quelques projets Et donc ils m'avaient sollicité juste après les courses de sélection Pour partir en stage avec les jeunes à Metz Pour une course nationale 2 et un stage Et comme je n'avais pas trop envie non plus de me replonger tout de suite dans l'entraînement Bah j'ai pris mon canoë au lieu de prendre mon kayak Et puis j'ai fait un petit peu de canoë à Metz En plus je savais qu'il y avait des courses nationales qui arrivaient Où je voulais vouloir refaire du canoë etc Donc voilà, ça c'était la semaine juste après les piges Donc c'était plutôt sympa parce que même si j'étais là pour coacher les jeunes Et passer du temps au bord de l'eau Bah ça m'évitait de rester dans mon canap A remuer un peu mes idées noires Ou mes mauvaises idées par rapport aux sélections Et puis je trouve que ça fait jamais de mal de se reconfronter A la jeunesse, à ces jeunes de mon club qui ont plein d'envie etc Et ça permet aussi de se remettre un petit peu les théos clairs C'est-à-dire que c'est que du cas avec la l'homme Ça reste du sport même si c'est très très dur à encaisser Ça redonne aussi du sens à la pratique De voir l'engouement des plus jeunes pour le sport etc Et puis assez rapidement après Il y avait une course nationale à la fois Donc en Ariège Et même si ça avait peu d'enjeux sportifs Pour moi ça avait l'enjeu un petit peu de se remettre en selle En fait vite retrouver des bonnes sensations Pas rester sur des idées entre guillemets négatives Et pouvoir reprendre des sensations Partir sur autre chose Alimenter un petit peu une nouvelle dynamique Et donc moi j'ai fait le choix J'en avais parlé pas mal de rechanger de bateau Donc j'avais fait toute la saison là en salto Et je pense que c'est pas à cause de ce choix de bateau Que j'ai pas été performant au FIJ Mais quand même je me suis dit Allez je reviens sur quelque chose qui fonctionnait Le bateau Galasport Le Kipe Fin dans lequel j'ai déjà été plusieurs fois performant Et même si j'attribute pas du tout mon échec à ça Ça permet aussi de tourner la page De dire bon bah allez j'ai été mauvais à cause du bateau Même si je sais que c'est pas tout à fait vrai Et c'est à dire je vais reprendre mon Galasport Et je vais être devant tout le monde Et donc à fois Un peu comme pour mon stage à Met Ce qui était sympa c'était de retrouver Le milieu naturel Voilà on sort un petit peu des piquets De faire sur main de la compétition Des objectifs Et sur un truc un petit peu plus décontracté J'ai envie de dire Même si j'avais à coeur de bien faire Donc voilà j'ai couru en canoë Je me suis fait bien plaisir en faisant une finale le dimanche Et puis en kayak j'ai vraiment retrouvé des sensations Sur un bassin je pense en plus Qui correspond plutôt bien à mes qualités Et le samedi je fais un bon temps en finale Qui m'aurait classé deuxième Mais je prends 50 secondes de pénalité Ça m'a un peu frustré Parce que dans des grandes vagues naturelles Avec un bassin très large Les portes étaient réglées très hautes Et donc c'était très compliqué De faire du jugement etc Donc j'avais vraiment encore plus à coeur De bien faire le dimanche Et donc le dimanche au départ de la finale J'avais vraiment envie d'en profiter D'envoyer du beau bateau Et c'est ce que j'ai fait Donc je remporte la course avec 2 secondes d'avance Je crois le dimanche En faisant vraiment Bah voilà ce que je recherchais Justement peut-être pendant les courses de sélection Sans rentrer dans la comparaison Mais d'être relâché D'envoyé De mettre de la vitesse vers le bas Donc voilà Première victoire de l'année À fois Même si évidemment Tous les meilleurs n'étaient pas forcément là Parce que par exemple L'équipe de France Senior Était en stage de préparation à Londres Mais c'est toujours sympa Donc première victoire de l'année À fois Et puis ça me permet en plus Pour la petite anecdote De prendre la tête du classement Coupe de France Donc voilà Je vais essayer de la garder Jusqu'à la fin de l'année Et puis ce qui était sympa À fois aussi C'est que finalement J'ai appris Que j'allais être sélectionné Pour une Coupe du Monde En kayak cross Donc ça donnait Une bonne petite envie supplémentaire Une bonne petite carotte À aller chercher Donc c'est la troisième étape De Coupe du Monde Qui aura lieu À Tassen Ljubljana Capitale de la Slovénie Fin juin Autour du 16, 17, 18 juin Quelque chose comme ça Donc voilà un petit peu Comment s'est déroulé Cette fin du mois de mai Et maintenant Bah moi je m'oriente Depuis la N1 de Foix Je m'oriente principalement Pour préparer cette Coupe du Monde En kayak cross Donc une discipline Que finalement je connais peu Que j'ai pas tant Que ça pratiquait Donc là ça fait un beau défi Où j'ai à peu près Trois semaines Pour me préparer Pour aller être Le meilleur possible là-bas Donc voilà Je me lance dedans Pour le coup Je vais essayer De faire des images Et puis bien sûr Prochain vlog Images de la Coupe du Monde En Slovénie On va essayer De voir ce que ça donne D'aller chercher Un bon résultat là-bas Et puis un peu De découvrir Cette nouvelle discipline Qui sera au programme Des Jeux de Paris 2024 Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo